Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, si vous tombez ou vous cliquez par hasard sur cette vidéo, ceci sûr et certain que vous faites partie de ces deux catégories de personnes. Peu importe sur quelle catégorie que vous faites partie aujourd'hui, la vidéo est pour vous parce que vous allez tirer beaucoup de leçons dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va parler ? On va parler de 6 business que vous pouvez lancer à partir d'aujourd'hui avec pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé. Et dans cette scène, j'ai parlé de beaucoup de business que vous pouvez lancer chaque instant, chaque instant, mais je vois que ce sont des questions qui viennent, qui reviennent tout le temps. Monsieur Seck, je veux me lancer dans les business, je veux vraiment investir, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pourquoi je décide aujourd'hui de partager avec vous 6 business que vous pouvez lancer avec pas grand chose. C'est-à-dire quand on dit lancer un business, souvent il y a des personnes qui se permettent de vous dire, souvent avec rien du tout, ça c'est pas possible, avec quelque chose. Mais bon, moi je vous dirais que ce qu'il vous faut pour lancer ces business, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et ce sont des business qui peuvent vous apporter beaucoup, beaucoup. Moi personnellement, aujourd'hui, la 6e business me rapporte 80% de mes revenus, de mes gains. Et c'est pourquoi je veux vraiment ainsi de rester sur ce qu'est la 6e business. Donc il y a aussi d'autres business que j'ai déjà fait qui sont très, très intéressants. Mais avant d'attaquer le sujet pour parler de ces 6 business que j'ai l'intention de partager avec vous, permettez-moi de se présenter rapidement si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique. Bon, si vous n'avez jamais entendu parler de Vision d'Afrique, faites un peu de check-in sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, Vision d'Afrique fait partie des meilleures structures dans le domaine de l'économie numérique, surtout de la crypto-monnaie. Donc voilà, je suis aussi l'initiateur du Club Entreprendre Ottoman aujourd'hui, qui regroupe pas mal d'entrepreneurs qui veulent aussi marquer leurs empreintes, apporter leur paire à l'édifice sur le développement de ce continent qui est l'Afrique. Donc si cette club vous intéresse, vous voulez avoir plus d'informations parce qu'il y a beaucoup d'avantages, prenez ces numéros qui sont en train de défiler, vous nous contactez, voilà, il y a une équipe qui va vous accueillir pour vous expliquer comment adhérer dans cette groupe de jeunes entrepreneurs. Parce que vous savez, au XXIe siècle, le business le plus puissant ou le plus florissant, c'est au réseau. Même si vous n'avez rien, faites partie d'une communauté qui pourra vous apporter beaucoup, beaucoup de bien. Voilà en gros la petite présentation que je voulais faire. Ensuite, nous allons voir les 6 business que vous pouvez lancer en 2022. Merci beaucoup. Maintenant, le premier business que vous pouvez lancer en 2022 qui est un business très, très rentable, c'est de devenir journaliste indépendant. C'est quoi journaliste indépendant ? Vous savez, depuis des années ou des décennies, pour être journaliste, il faut sortir de l'université et ensuite, ça ne suffit pas, il faut aller apprendre le journalisme dans certaines écoles spécialisées et tout ça pour devenir un journaliste professionnel. Mais en 2022, aujourd'hui, au XXIe siècle, vous n'avez plus besoin, je ne sais pas, pour dénigrer le métier du journalisme, etc. Mais vous avez en 2022, aujourd'hui, au XXIe siècle, tout le monde peut devenir journaliste. Il suffit juste de savoir lire, écrire, parler. Pourquoi ? Il y a beaucoup de médias aujourd'hui. On n'a plus besoin des copywriting que des journalistes, c'est-à-dire que les gens qui savent vraiment écrire des bons textes et de savoir vendre à travers le texte. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme du XXIe siècle, ce n'est plus le journaliste du 19e ou du XXe siècle ou même de 1960. Vous savez, à l'époque, pour être journaliste, on aimait bien ces termes éthiques, déontologies, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'il faut dire, informer juste et vrai. Au XXIe siècle, malheureusement, c'est ça le rôle de nos journalistes, informer juste et vrai. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un journaliste qui fait ce travail, informer juste et vrai. On a besoin des gens qui savent vendre l'information. Aujourd'hui, on ne vous donne plus l'information. L'information, bien sûr, qu'on vous donne, ce n'est plus gratuit. Même si vous ne payez pas en argent, vous pensez que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui sait titrer, quelqu'un qui sait vraiment écrire un article qui va pousser tout le monde de cliquer sur l'article. Peut-être que ces organes-là vont être payés par les vues qu'on va avoir sur YouTube ou que ce soit sur leur site Internet parce qu'aujourd'hui, tous les sites associent Google AdSense. Donc, si tu sais vraiment écrire, tu peux devenir journaliste. C'est pourquoi je dis, au XXIe siècle, aujourd'hui, 2022, si tu sais écrire, lire, écrire et parler, peu importe votre niveau, peu importe votre spécialité ou bien voilà, sur quoi vous vous avez spécialisé lorsque vous étiez à l'école ou à l'université, ça ne t'empêche pas de devenir journaliste. Et si vous ne savez pas les rouages, vous pouvez me contacter, je vous mettrai en relation avec beaucoup d'amis qui ont créé des groupes de presse. Aujourd'hui, il y a des milliers de sites Internet qui ont besoin des rédacteurs de web. Beaucoup de personnes qui ont besoin des journalistes sur leur scène YouTube. Exemple, moi qui vous parle dans cette scène depuis plus de un an, je partage mes expériences, mes idées sur l'entrepreneuriat, etc. Mais aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui sait bien parler, mieux que moi, qui sait développer certaines idées entrepreneuriales, parce que moi, dans cette scène, je vais rester toujours focus dans tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Si je vois quelqu'un qui sait faire ces choses-là, je peux le recruter et lui dire de faire ce travail-là et peut-être, en contrepartie, il va y avoir une rémunération et ce travail, ce n'est pas tous les jours. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas un business plus rapide ou bien trouver un emploi plus rapide que d'être un journaliste indépendant, les gens, ils s'en moquent, ils s'en foutent de vos diplômes de journalisme, etc. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être sûr que tu peux écrire sur leur site web ou tu peux bien parler, communiquer sur leur scène YouTube ou bien même sur leur télévision, etc. Et j'ai remarqué même aujourd'hui, dans nos télés africains, on ne recrute plus les journalistes. Peut-être qu'on recrute la plupart du temps la beauté des filles, c'est-à-dire que si tu es trop trop belle ou bien très belle, automatiquement, tu es récurité dans ces organes de presse. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes journaliste indépendant, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Tout ça aussi, c'était juste pour vous donner des pistes. Par contre, vous-même, vous pouvez créer votre organe de presse si vous voulez vraiment, si tu sais parler, écrire. Commencez par une scène YouTube, commencez par créer votre site web et commencez de reliser des articles. Ça marche très bien. C'est pourquoi j'appelle mon ami, mon frère, qui est très fort dans ce domaine, pour qu'on puisse dispenser des cours de formation au niveau de vision d'Afrique, rédaction de web, création d'applications mobiles, etc. Donc, si ça vous intéresse et vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez nous contacter, vous orienter et vous dire comment faire pour se lancer dans ce business. Deuxième business que vous pouvez lancer, qui est très intéressant aussi, c'est le business de livraison. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui compte énormément pour les gens, tout le monde commence à comprendre, et sans parler des entrepreneurs, c'est le temps. Le temps est important. Donc, comment permettre les gens de gagner plus de temps sur leurs activités et tout ? C'est de faire des business de livraison. Et depuis plus de, moi je peux dire, des années, je ne sors plus pour acheter des trucs, je ne sors plus pour acheter ce que j'ai envie d'acheter, etc. Je travaille avec des livreurs, même si quelqu'un me livre quelque chose, même s'il est sérieux, j'essaie de prendre son numéro pour lui confier mes affaires. Donc, quand vous vous lancez, si vous n'avez pas de business, vous n'avez pas grand chose à faire, lancez-vous dans les services de livraison, professionnaliser ce secteur, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce n'est pas de se limiter sur partagez vos numéros de gauche à droite, essayez d'aller même dans les entreprises pour leur dire, moi je suis un livreur, si vous avez besoin de livrer des colis, ou bien d'amener des colis, ceci est là. Si quelqu'un vous appelle un jour pour vous dire que je voudrais que tu allais me récupérer quelque chose, si tu récupères cette chose avec efficacité, professionnalisme, cette personne va garder votre numéro. A chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il va vous appeler et ensuite il va partager votre coordonnée avec l'entreprise. Donc, il y a deux manières de se lancer dans ce service-là. Si aujourd'hui, vous êtes un jeune qui n'a pas de boulot, tu peux te lancer avec une seule moto, etc. Si vous êtes un businessman qui veut te lancer dans les business, dans les affaires, tu peux aussi créer un service de livraison avec deux ou trois personnes, essayer de travailler avec les entreprises, essayer aussi de divulguer des cartes de visite sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui marche très bien. Moi, j'ai eu l'ascense de travail dans les services de livraison. J'avais mes motos, mes scooters, je connais que c'est un secteur très, très rentable. Ça aussi, les coûts, ce n'est pas trop énorme. Un bon scooter, liberté au Sénégal, ça tourne autour de 250 à 300 000, tu peux avoir une bonne moto. Si tu peux faire 4 000 par jour, le mois, c'est 120 000. Au bout de trois mois, tu récupères ton capital et le reste d'année, c'est ton bénéfice. Donc, il y a plusieurs mécanismes à utiliser. Ça aussi, si vous voulez quelqu'un qui vous aide à comprendre comment se lancer dans ce business, avec un grand, grand plaisir. Maintenant, nous allons voir le troisième business aussi, qui est très rentable, que j'ai fait aussi pendant des années, je peux dire des années. C'est le business d'affiliation. Quand je dis business d'affiliation, je vais aller plus loin. Parce que quand je parle d'affiliation, c'est comme quelque chose qui s'est limité sur Internet. Affilier votre lien de parrainance sur les sites, sur les business, etc. Mais je vais aller au-delà. Au-delà, c'est quoi ? C'est de parler d'apporteur d'affaires. Waouh ! J'espère que vous n'allez pas dire que je suis corona aujourd'hui. Non, tel n'est pas le cas. C'est surtout que, voilà, j'ai besoin de l'eau et comme, vous savez, voilà. Donc, revenons à notre moteur. Donc, voilà, vous pouvez vous lancer sur les business d'affiliation, apporteur d'affaires. Pour être apporteur d'affaires, c'est très, très simple. Avec Vision d'Afrique, aujourd'hui, c'est remarqué que nos apporteurs d'affaires gagnent plus que nous-mêmes. C'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec une cinquantaine d'écoles de formation au Sénégal. Ça, c'est une chance. Donc, on fait partie des meilleures structures d'orientation de bourse d'études au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec notre manager, Alu Keïta ? Bon, il fait un travail extraordinaire. Il y a une petite équipe commerciale qu'on partage tous les services ou bien tous les écoles avec qui on travaille pour les bourses d'études. Et ces étudiants-là, ces gens-là, ces jeunes-là, partagent sur leur réseau, expliquent à toute personne qui veut avoir des bourses d'études pour leur dire que, voilà, vous pouvez passer par Vision d'Afrique pour avoir des bourses d'études. Et chaque personne qui vient, en passant par vous, qui est en train de regarder, les frais de dossier, supposons, c'est 10 000 francs. Toi, tu as 5 000 francs. Vision d'Afrique a 5 000 francs, etc., etc. Et ça, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui des salaires de 100 000 ou plus même en faisant ce business. Cette personne vient dans mon bureau pour me dire qu'à Moussesselle. Grâce à ce business que je fais avec Vision d'Afrique, aujourd'hui, je me permets de gagner plus de 100 000, 200 000. Je veux vraiment me lancer dans les crypto-monnaies, etc. Et je suis très fier de voir ces gens-là. Et je prends juste le cas, l'exemple de Vision d'Afrique, mais vous pouvez le faire partout. C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant que Vision d'Afrique, moi, je suis dans le business d'affiliation. Je travaille avec une grande librairie pour ne pas faire de la pipe. Et à chaque fois que quelqu'un a besoin de livres, parce que moi, j'adore la lecture, j'adore vraiment pousser les gens à lire, parce que c'est l'importance de la lecture. Donc, je suis en partenariat avec cette école, cette librairie. Si quelqu'un m'appelle pour me dire, ah, moi, c'est que Vision d'Afrique, nous, on a besoin de livres de père, 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 ou Napoléon, il réfléchit de deux ou trois livres. Qu'est-ce que je fais ? J'envoie mon livreur dans cette librairie, il prend le livre, il le livre, et ensuite, il prend l'argent, il me donne ma part, il livre encore, il donne la direction de cette librairie, leur part. Et ça me fait gagner un peu de sous, plus ou moins, parce qu'on aime, quand on fait du business, on veut gagner sur tous les, en tout cas, tous les revenus, tous les possibilités, toutes les occasions qui se présentent pour gagner de l'argent. C'est pourquoi, à Porto d'Affaires, c'est très intéressant. Tu connais quelqu'un qui vend des ordinateurs, tu prends les images, tu les portages, si quelqu'un a besoin, il passe par toi, tu es devenu intermédiaire. Tu deviens aussi intermédiaire de location de voiture. J'ai deux voitures que je mets en location aujourd'hui. Je ne loue pas n'importe qui, ne vous précipitez pas pour venir me dire que j'ai besoin de louer votre voiture et tout ça. Donc, ce soir-ci, vraiment, soignez-moi les personnes que je loue mes voitures. Donc, il y a des gens aussi qui viennent me dire que, moi, je voudrais vraiment que tu me permettes de vous apporter des clients. Ok, d'accord. Moi, je suis très strict, je ne vous donne pas ma voiture pour aller louer. Si quelqu'un a besoin de louer, voici les tarifs que je vous fais. Et si la personne vient, voici les tarifs normales. Donc, exemple, journée, moi, le 4x4 que j'ai, je le loue à 35 000 par jour. Je te dis, toi, je te donne à 30 000. Mais si quelqu'un passe par toi, tu as 5 000 francs. J'ai une autre voiture Hyundai. Si quelqu'un veut louer cette voiture aussi, la journée, c'est 25 000, tu as 5 000 francs. Moi, j'ai 20 000 francs. Si quelqu'un, moi, je ne loue pas aussi une journée. Je loue deux jours, maximum trois ou une semaine. Si quelqu'un passe par toi pour te dire que moi, j'ai besoin de 4x4 pour une semaine. Là, vous le dites, il y a quelqu'un qui loue une 4x4 à 35 000. Si la personne vient, je lui fais le contrat de 35 000. Si je suis confiant de la personne, je ne loue pas n'importe qui encore une fois. Maintenant, toi, si c'est une semaine, 7 jours, moi, je calcule 35 000 multipliés par 7. Le gars me paye mon argent. Dès qu'il prend la voiture, il part. Toi, tu viens, le gars, il vient, je lui donne 35 000. Parce qu'il a 5 000, 5 000 sur chaque jour. Les 7 jours, c'est 30 000. Je lui donne. Souvent, il m'apporte des clients qui prennent pour 15 jours. Je lui donne 75 000. Une journée, tu viens, tu fais un business, tu as 75 000, tu as 100 000. Donc, si tu as 2 coups, 3 coups dans le mois, c'est 200, 300 000 vite fait. Et ça ne t'empêche pas de faire les autres business. Donc, même si tu as 0 francs, tu peux faire des business d'intermédiation. Si vous ne savez pas tout ça aussi, vous pouvez me contacter. Je vais vous mettre en contact avec beaucoup. C'est-à-dire qu'il suffit juste de vous étudier, de vous écouter. Parce que j'aime bien, avant de conseiller ou dire à quelqu'un de faire X ou Y business, d'écouter la personne. Ça me permet de savoir sur quoi il est excellent ou bien ce qu'il aime faire. À partir de là, je peux vous mettre en relation. Je ne vous dirai pas que j'ai des contacts partout, mais j'ai pas mal de contacts aussi. Donc, les business d'affiliation, d'apporteur d'affaires, c'est un business très, très rentable. Donc, pourquoi je vous dis que, peu importe sur quelle catégorie de personnes que vous faites partie, sur ces deux catégories, la vidéo est pour vous. C'est-à-dire que ceux qui cherchent à mettre du business et ceux qui ont des business, qui cherchent à augmenter, à créer plusieurs sources de revenus. N'abandonne jamais votre business pour un autre business. Garde votre business et ces business, vous pouvez l'accumuler avec votre business. Rien ne vous en perdra pas de le faire. Donc, nous sommes sur 4 business, mes amis. C'est l'un des business que je m'utilise le plus sur tout ce que je fais. Beaucoup de respect aussi sur ce business-là. Ce sont les business des métiers. Je pense que la semaine prochaine même, je vais faire une vidéo complète sur les métiers. Parce que moi, je commence mes activités avec les métiers services. Je démarre mes activités le 3 mars 2016 avec mes métiers services. Ma première métier service, le 3 mars 2016, avec les techniques que j'ai découvertes. En 2017, j'ai créé un autre métier service. En 2018, un autre métier service. Les métiers services m'ont permis de découvrir, de voyager un peu partout à travers le monde. Il n'y a pas un business plus rentable que les métiers services. Maintenant, la question c'est comment rentabiliser un métier service, comment créer un métier service. Moi, ma première métier service, je l'ai créée avec je pense que 250 000. Au bout de moins d'un an, je me retrouve avec plus de 3 millions, 5 millions comme ça. Donc voilà, j'ai compris certains secrets. Pour créer un métier service, ce qu'il vous faut, beaucoup de personnes me posent la question. Il me faut combien, ce que tu as. Parce que je ne pouvais pas vous dire que X montant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a 500 000 qui démarre en métier service. D'autres personnes qui ont 1 million pour démarrer. D'autres personnes qui ont démarré même avec 3, 4 millions. Mais démarrer avec 4 millions ne veut pas dire que tu vas réussir mieux de celui qui a démarré avec 500 000. Parce que souvent même, les gens qui démarrent avec un montant vraiment, comment il s'appelle, simple et minime ou bien, voilà, modeste, peuvent réussir mieux que les autres. Parce qu'ils vont savoir comment gérer, les sacrifices qu'il faut faire, etc. C'est très, très important et capital. Deuxièmement, pour rentabiliser le métier service, il faut comprendre que le métier service ne se limite pas encore. Une fois, je le dis, je le répète, sur les transferts d'argent. Non, les multi-services, c'est l'ensemble des services que vous faites dans votre entreprise. C'est ça qui fait que, voilà, vous avez un multi-service. Vous êtes dans les transferts d'argent, vous êtes dans les prestations de services, les photocopies, vente des accessoires, etc. Surtout si vous êtes au Sénégal ou en Afrique, c'est très rentable. Donc, il n'y a pas un business plus rentable que de se lancer dans le domaine des multi-services. Ça, j'ai développé même une formation complète pour vous accompagner de A à Z. Comment lancer un multi-service ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Comment trouver des produits et services ? Comment vendre même des produits et des services qui ne font pas partie de votre multi-service si vous n'avez pas un budget colossal, etc. C'est très important. Mais les multi-services font partie des business les plus rentables au 21ème siècle. Sixième et dernier business. Avant de vous dire ça, je vais vous demander, est-ce que vous êtes de ça ? Soyez vraiment gentil. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous aimez bien sûr ce genre de contenu, abonne-toi. Même si vous n'aimez pas, si vous regardez sous ce cas-là, vous pouvez me donner juste un petit pouce bleu. Ça va permettre que YouTube va référencier naturellement la vidéo. Donc dans cette scène Entreprendre Autrement, on partage deux ou trois contenus par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Donc si cette thématique vous intéresse, vous avez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, je l'ai dit, je peux répéter. Comme la répétition est pédagogique, donc il fait partie. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, Entreprendre Autrement. Je partage chaque jour une vidéo d'une minute qui vous donne de motivation, d'accompagnement, de tout ça. Sur LinkedIn, Entreprendre Autrement. Sur Insta aussi, Entreprendre Autrement. Vous pouvez nous suivre partout sur Facebook, etc. Voilà aussi les petits trucs que je voulais rajouter sur la vidéo. Ça fait partie, non ? Voilà, donc dernier point ou dernier business, c'est de se lancer sur l'économie numérique, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, full-time. La crypto-monnaie, c'est pourquoi je disais que la crypto-monnaie, c'est mon business préféré. Donc il n'y a pas un business plus rentable que la crypto-monnaie. Ce qui est intéressant avec la crypto-monnaie, il y a plusieurs éléments qui sont sur la crypto-monnaie qui ne sont pas sur les autres business. C'est les gains rapides. Tu peux gagner rapidement beaucoup d'argent. Tu peux gagner rapidement beaucoup d'argent. C'est très intéressant sur la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie aussi, il y a des effets de lévier, le staking. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui permettent à une personne de gagner beaucoup d'argent. Donc si vous voulez vous lancer dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est quoi la crypto-monnaie ? Depuis quand ? Le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, le marché du trading de la crypto-monnaie. Visons l'Afrique. Fait des formations. Là, je suis avec, sur le marché des échanges. Si vous regardez là, là, je suis dans mon compte Binance. Donc comment utiliser Binance ? Comment acheter des cryptos ? Comment vendre des cryptos ? Comment spéculer sur le marché ? Comment staker ? Comment, comment il s'appelle, en tout cas, devenir revendeur de la crypto-monnaie ? Tous ces points-là, si vous voulez le savoir, nous, on fait des formations complètes, 100%, tous les samedis de 15h à 17h dans nos locaux. Et en dehors de nos locaux aussi, on fait des formations en ligne. Donc on vous apprend à utiliser les NFT parce qu'aujourd'hui, les tokens non-fongibles permettent beaucoup de personnes de gagner énormément d'argent. Entre 2020-2021, voilà, 2020-2021, on a réussi à faire un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Donc uniquement avec la crypto-monnaie. Donc quand je parle des gens de faire, de se lancer ou d'investir sur la crypto, c'est parce que je veux vraiment porter ce combat de l'économie ou de permettre aux Africains d'atteindre la liberté financière. Et vous avez la crypto-monnaie, c'est l'une des choses qui peut nous permettre d'atteindre l'indépendance financière et d'avoir une économie sous, je ne sais pas, souveraine, parce qu'on n'a pas une économie sous, je ne sais pas, souveraine ou pas. Mais en tout cas, on dépend de l'Occident, de la France qui garantit notre monnaie, etc. Mais avec la crypto-monnaie, les monnaies décentralisées, on n'a plus besoin de dépendre de personnes. Donc investissez-vous en masse et à fond sur la crypto-monnaie, vous n'allez jamais le regretter. Donc voilà les 6 business que vous pouvez utiliser aux parties d'aujourd'hui pour faire de l'argent. Je vous avais parlé de devenir journaliste indépendant, créer votre propre plateforme, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube. Commencer à réaliser des textes et tout ça, ça peut devenir vraiment quelque chose de très rentable ou bien aller proposer vos services comme des scènes YouTube, etc. Donc vous pouvez devenir aussi un livreur, faire de la livraison, vous pouvez faire affiliation, apportons d'affaires. Vous pouvez vous lancer aussi dans les multi-services, vous pouvez vous lancer dans les crypto-monnaies. Donc c'est très très important et capital de comprendre, de noter ces différents mécanismes ou business qui peuvent vous permettre de faire du profit dans les jours ou bien en 2022. Donc merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais partager avec vous. C'est toujours avec un grand plaisir de partager avec cette communauté qui ne cesse que de grandir. Aujourd'hui, je suis très content de voir que la communauté dépasse pratiquement les 10 000 personnes. Vous savez que c'est quelque chose de grandiose. Mais petite parenthèse pour ceux qui passent par Facebook, nous suivent, mais pourquoi pas ? C'était un coup d'œil sur YouTube parce que nous sommes presque 100 000 personnes sur Facebook. Mais malheureusement, sur YouTube, il y a 10 000 personnes. Je n'ai pas à sous-estimer ces 10 000 personnes, mais quand je fais la comparaison de 100 000 personnes à 10 000 personnes, donc peu plus de motivation. Et juste c'était un coup d'œil, vous pouvez continuer à nous flouer, nous suivre, voilà. Comme je l'ai dit aussi. Vous aussi sur YouTube, je dis la même chose que ceux qui sont sur Facebook. Parce que Facebook, on est plus de 100 000, mais par contre sur YouTube, on est 10 000. Mais YouTube aussi, on est plus de 10 000. Mais Instagram, nous ne sommes même pas de 2 000. Ce n'est pas normal. Vous pouvez faire... Aujourd'hui, je vais faire un effort aussi pour vous aider à vous faciliter ces tâches-là. Je mettrai les liens d'Instagram, de Facebook, de YouTube, tout ça, sur la barre de description. Surtout si vous regardez par YouTube, vous pouvez directement nous flou, suivre sur Instagram ou sur TikTok aussi. Voilà, chaque jour. On va être partout, on va partager avec vous des contenus très très intéressants. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, partagez, likez. Et voilà ce que je voulais partager. Et ce qui reste, vous me dire ce que vous pensez sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de lire les commentaires et de répondre aussi, vraiment. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà. Ciao. Sous-titrage ST' 501